Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, salam faluq, salam salam, khoye al ghali, sahaf talakun tazatouna, tahya bladil ghali, al jazair dawla, askar yamajimadaniya. Salam tout le monde, bienvenue, bienvenue, installez-vous, prenez place, faites comme chez vous, n'oubliez pas de liker pour protéger le live toujours, partagez au maximum. Nous vivons encore une fois des moments historiques, non seulement, non pas seulement pour l'Algérie, mais pour toute la région, je pense, espérons que la raison l'emporte sur la bêtise chez le Mahzun, mais je ne pense pas. Ismaël, salam à toi. Tahya al-Jazair, Farouq. Mahfoud, alaf. Tafadlo, tafadlo. Le prince, salam à toi. Waamsa abdelhaq, shibira, ça va vite. Salam tout le monde, installez-vous, j'arrive. Hum, tafadlo, tafadlo. Tam, tazadadam. Attenez, je branche un chargeur, voilà, on est bon. Tac, tac, tac. ma bouteille d'eau elle est là on est bon on n'est pas on est parti salam alaikum rahmatullah bienvenue à vous tous et vous tout en 7h tardive je suis heureux non je suis tout le temps comme ça je suis tout le temps heureux l'heure est grave bien sûr mais mais je suis confiant on va dire hamdoullah aujourd'hui je suis inquiet sur notre frère frère s'il allait là où je serai je n'ai pas suivi frérot salam au frère d'aile de zair salim rio qu'est ce qui s'est passé hamdoulila hamdou la bienvenue bienvenue il faut être sans pitié on en parlera justement au moins on aura prévenu nous sommes un peuple pacifique je regarde un truc excusez moi ah bon c'est d'aller moi à ton basset bon courage algérie unis indivisible bienvenue tout le monde bienvenue 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 ah ouais je vais regarder ça je sais pas je suis pas au courant là ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles j'essayerais de regarder après facebook etc voilà voilà elle moi une bienvenue à vous tous et vous toutes il y a longtemps ah bon eh s'il vous plaît je m'entendais bien que je m'attendais euh attendez faut que je règle un truc euh on est en famille les messages d'insultes etc c'est ailleurs s'il vous plaît je tolère aucune insulte je le dis je le répète si si c'est c'est bon c'est réglé c'est réglé elles m'ont aimé si si vous inquiétez pas elles m'ont bienvenue à vous tous et vous toutes j'espère vous allez tous et toutes bien moi je comprends pas les insultes pourquoi vous insultez j'ai à part gagner des péchés je comprends pas surtout en écrivant encore un mec en parlant ça part mais t'as le temps d'écrire t'écris ça t'es mal élevé ou quoi frère on est fait ramadan subhanallah ramadan c'est de du fajr le truc après c'est bon on fait la fiesta qui arrive un salam tout le monde salam bienvenue à vous tous et vous toutes on pense à nos frères et soeurs en palestine exactement j'espère que vous allez tous et toutes bien alors hier on a parlé et je vous le dis le marxon est complètement complètement paumé il ne sait pas quoi faire mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il ne sait pas quoi faire aujourd'hui nous allons parler du mac je peux vous assurer que c'est devenu un énorme problème entre les mains du marxon qu'on soit bien clair le mac il va falloir l'assumer assumer jusqu'au bout parce que cette politique de faire n'importe quoi elle n'a pas commencé hier en réalité elle a commencé depuis l'arrivée de moi à mètres 6 mais surtout 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 depuis 2015 2016 2017 quand on perd ses nerfs quand on ne contrôle pas on ne se contrôle pas quand on n'est pas capable d'assumer jusqu'au bout ses actes on ne se lance pas dans des trucs pareils parce que les conséquences de ce qui s'est passé jusqu'en 2015 au moins si ce n'est pas avant mais officiellement en 2015 il y a 10 ans ça se paye aujourd'hui et on est aux portes des enfers pour certains parce qu'on sera intransigeant avec l'unité nationale de l'Algérie ça sera dans un second temps dans un premier temps on a parlé hier et c'est ce que je vous ai dit l'amateurisme, la panique de ce Marzen complètement c'est un véritable danger pour la région ceux qui veulent l'entendre, ils l'entendent ceux qui ne veulent pas, ils l'entendent pas je dis bien le Marzen parce qu'en réalité il est en train de rendre schizophrène tout un peuple ceux qui le suivent vous êtes en train d'aller droit dans le mur parce que vous mélangez tout parce qu'on vous a menti sur l'histoire sur la réalité des choses sur ce qui se passe réellement sur ce qu'est le monde le monde c'est pas le monde des bisounours ou des cartes de coloriage sur une carte sur Youtube ou sur Google hier le Marzen, on en a parlé depuis 2-3 jours a exproprié donc l'Algérie ou a a publié un décret officiel dans le bulletin officiel des annonces légales marocaines il a publié un décret expropriant l'état algérien c'est très important l'état algérien donc la souveraineté algérienne c'est tout un symbole de 3 terrains 2 terrains une ville peu importe plus de 600 mètres carrés plus de 600 mètres carrés plus de je sais pas combien des milliers de mètres carrés qui sont des représentations diplomatiques et leurs bâtiments et je vous avais dit hier il a retiré ce bulletin pendant au moins une heure ensuite il l'a remis aujourd'hui dans la presse c'est la cacophonie c'est je me justifie non on est il a carrément dit non mais on est les gars on va voir aujourd'hui justement à quel point ce mazzin est un amateur au bout d'un moment il a dit il y a Mohamed 6 il va falloir mettre de l'ordre s'il y a des guerres de clan si Mouleh Rachid il a son clan si Hassan il a son clan si les soeurs ont leur clan si Azoulé il a son clan si tout le monde s'entremêle et que c'est la cacophonie et que tu ne sais même pas ce qui se passe parce que je suis sûr que Mohamed 6 n'est même pas au courant de ce qui s'est passé sur ce point là il va falloir se réveiller tout commence par un article pour vous montrer la cacophonie et la folie la psy c'est un cas psychiatrique il faut absolument que des psychologues et des psychiatres se penchent sur le cas du Marzen en général c'est de la sociologie qu'on fait pour les peuples etc mais là il faut vraiment un psychologue Algérie Maroc une affaire de confiscation immobilière relance les tensions c'est un article d'Algérie 24 ce n'est pas ça qui nous intéresse ils reprennent l'histoire etc ce qui nous intéresse c'est cette partie là selon le quotidien Sabah cité par le 360 un projet de décret portant expropriation de biens détenus par la république algérienne a été publié dans l'édition consacrée des annonces légales il est clairement spécifié pour les raisons d'élan etc on l'a vu dans le site Maghreb Intelligence Marzen Intelligence qui est tenu je vous l'ai montré avec la transparence de la page sur Facebook qu'il était géré par par deux personnes habitant le Maroc on parle bien de trois biens ce qui nous intéresse le plus c'est la partie ici parce que les hommes docteurs et pour vous dire qu'ils vivent dans un autre monde que ces mecs là sont là juste pour la propagande ils ne réalisent pas en fait ils se sont perdus dans le virtuel interrogé par ce quotidien le politologue Abdurrahim Manar Slimi alias Sleepy alias le mec le plus intelligent du Marzen c'est à dire le mec le plus bête du monde et le mec le plus intelligent du Marzen pour vous dire à quel point le mec qui fait des analyses sur des chaussures des sabbats et des pulls d'ailleurs j'aimerais bien qu'il nous donne son analyse sur le débardeur de Mohamed VI qui a en page avec tout le respect que je lui dois je n'insulte pas c'est une photo j'ai cherché une photo de Mohamed VI pour figurer ma vidéo je suis tombé dessus bah écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise je trouve que ça va c'est cool c'est un roi cool El Mohamed donc que le mec Manar Sleepy mais c'est là où on arrive au fond du tronc en fait si Manar Sleepy est interrogé par France 24 mais c'est assez drôle parce que le mec il se croit dans il se croit il croit que la NP là et la souveraineté nationale de l'Algérie c'est une vidéo YouTube quand je fais une vidéo on essaie d'expliquer d'analyser etc. mais dans la réalité des choses quand tu attentes à l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de l'Algérie il va falloir assumer on en parlera en deuxième partie président du centre centre atlantique des études stratégiques c'est assez drôle il a expliqué que la décision écoutez bien parce que ce qui est marrant c'est que c'est à quelques heures d'intervalle on a des Manar Sleepy et on a un diplomate marocain on a Manar Sleepy la propagande pour ses suiveurs qu'ils balancent sur France 24 on va voir l'autre version où on voit que c'est de la contradiction c'est de la schizophrénie les mecs ils sont pas d'accord ils sont complètement ils paniquent je sais pas est-ce qu'ils ne sont pas en train de tomber dans un piège et là du coup c'est là où j'arrive au deuxième sujet parce que j'ai l'impression que les vrais décideurs en tous les cas peut-être Mohamed VI par lui-même ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire ils laissent gérer des mecs cousin c'est toi qui est responsable donc la décision d'expropriation est une décision souveraine il ne connaît pas les accords de Vienne il ne connaît pas et de l'Etat marocain même si les biens fonciers et immobiliers objets de cette décision appartiennent à l'Etat algérien c'est là où il est complètement il ne connaît pas Heba politologue spécialiste en géostratégie il ne connaît pas le droit international le Baaba je vous l'ai dit il suffit d'avoir regardé un petit peu l'histoire mais le problème c'est qu'il est complètement flingué il justifie l'injustifiable ce que même les diplomates du Maroc nient parce qu'on va le voir non non on n'a rien fait vous êtes nos frères la décision sera exécutée dans la transparence et selon ce que prévoit la loi il y a la loi internationale elle est plus forte que la loi les bâtiments en question c'était pas le président algérien c'est pas Abdel Medjid Tebboune ou le Ouaribou Medjina Rabia Rahmou qui s'est dit tiens je vais m'acheter une villa à Rabat ça s'appelle une ambassade c'est pour les besoins de la représentation c'est un territoire sacré d'ailleurs le même territoire marocain de l'ambassade marocaine est sacré chez nous mais ça tu peux pas comprendre les ukrainiens je l'ai dit hier les ukrainiens ont-ils brûlé ou vidé ou exproprié la Russie de ces ambassades non on a vu Macron qui a menacé d'intervention militaire contre les manifestations en Niger au mois d'août je crois ont caillassé l'ambassade de France jusqu'à elle c'est l'ambassade de France l'ambassadeur de France était sous mandat d'arrêt c'est à dire qu'il était recherché pour être expulsé du Niger il est resté là-bas je ne sais pas combien de temps un mois ou deux mois personne n'a touché un centimètre carré mais la décision sera exécutée l'universitaire a également précisé que la procédure d'expropriation ne portait aucunement sur le siège de l'ambassade algérienne ce qui est un mensonge et on va le voir justement par la bouche d'un diplomate marocain qui s'est exprimé sur l'express aujourd'hui mais sur les propriétés situées autour du siège du ministère des affaires étrangères qui se trouve un peu à l'étroit vul et c'est là où vous voyez que le mec il vit vous avez déjà vu quelqu'un faire de la propagande dans un article de France 24 un article il est destiné au Mkhazni et parce que les chancelleries la France on imagine les ministères des affaires étrangères que ce soit aux Etats-Unis en France en Russie etc. ou même en Algérie mais ça je ne te raconte pas d'ailleurs on va le voir se trouve un peu à l'étroit vu l'importance du royaume en tant que puissance régionale mais quand tu es une puissance régionale tu ne le dis pas dans des messages officiels bah oui les Etats-Unis je n'ai pas vu des spécialistes américains dire nous sommes une puissance régionale mais ce qui est drôle c'est que France 24 a trouvé le besoin de rajouter cette phrase parce qu'en général on coupe puisque c'est des citations blablabla d'après cette décision d'après le site Afrique cette décision marocaine pourrait être une réponse à l'autorisation récente donnée par l'Algérie de l'ouverture d'un bureau du parti national RIF1 et c'est là où vous me comprenez parti national RIF1 c'est une association il a été fondée à Bruxelles il y a des bureaux à Bruxelles en Hollande en Espagne maintenant en Algérie il n'y a absolument rien d'illégal bande d'imbéciles vous ne connaissez pas le droit international et c'est pour ça que vous allez vous mettre dans une situation très délicate et c'est le Marzen qui a commencé mais c'est l'Algérie qui a l'initiative on va te faire boire ta trahison jusqu'à la lit c'est comme un gamin qui a volé et ben tu lui fais bouffer le truc qu'il a volé par les oreilles c'est tout simplement comme ça donc ça c'est Manar Slippi oui nous l'avons fait mais c'est pas un bâtiment du truc c'est des bâtiments je sais pas quoi ok j'aimerais bien qu'il m'explique et là on va tomber non seulement sur le diplomate marocain qui nie tout ce qu'a dit Manar Slippi et en plus de ça il nie la réalité des choses écoutez bien je vous l'ai dit c'est le mensonge ils sont bons qu'à mentir c'est un article d'Espresse ah non est-ce que vous voyez le partage de l'écran ça j'aimerais bien savoir est-ce que vous voyez le partage de l'écran s'il vous plaît Barakallah oufik aloubohali merci mon frère dites moi juste si vous voyez le partage d'écran avec l'article de l'Espresse j'ai de la guerre entre l'Algérie et le Maroc soyons vigilants salam je suis d'accord avec toi et tout à fait exactement exactement tu remarqueras qu'Israël n'est pas installé en Algérie mais plutôt non ok ok attendez deux secondes donc vous voyez rien ok je vais faire quelque chose ah je vous ai pas ouvert le partage d'écran depuis tout à l'heure ah ouais c'est normal j'ai sauté l'étape salam tout le monde ah ouais tout à l'heure je croyais que vous lisez avec moi mais bon c'est pas grave c'était pas très important ce qui est intéressant ce sera pour la suite euh voilà partagé on a pas partagé partagé est-ce que vous voyez le partage d'écran comment expresse l'article expropriation des biens algériens à Rabat est-ce que vous voyez ça ou pas j'ai changé pour me remettre 5 sur 5 vous voyez l'article là ouais les ils veulent la fitna bah faut demander aux marzans de ne pas aller au bout moi je te le dis on rigole on rigole parce que franchement t'as vu les réseaux sociaux les gens c'est facile etc et ça ça bombe le torse etc mais je le dis je le répète toute atteinte à la souveraineté nationale algérienne sera durement durement on préfère c'est simple hein faut bien que les gens le sachent on préfère disparaître plutôt qu'on attente à un centimètre carré de notre souveraineté nationale cette histoire de 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 d'ambassade c'est déjà très grave mais je le deuxième sujet est encore vraiment beaucoup beaucoup plus grave donc on a vu mal à slipy galina non et la peine sera exécutée c'est pas des bâtiments qui se trouvent sur le l'enceinte des du de l'ambassade de l'ambassade algérienne etc mais plutôt à côté etc ok ok ceci est un article de l'express sous le titre expropriation des biens algériens arabes la réponse aux allégations de l'algérie c'est la réponse officielle attendez deux secondes attendez deux secondes c'est la réponse officielle du marzen puisque un diplomate donc peut-être boletta lui-même c'est un c'est quelqu'un qui c'est le porte-parole du ministère des affaires étrangères marocain qui s'exprime là-dessus quand je vous dis que Sleepy ne comprend rien c'est qu'il ne comprend rien et là on va voir le marzen surtout mentir essayer de se justifier et finir par nous sommes hawa 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 pas après ce qui va se passer pas après le deuxième sujet pas après ce qui s'est passé surtout là le décret récemment publié par le gouvernement marocain inscrit dans le dernier numéro du bulletin officiel BO numéro 58 11 daté du 13 mars en cours annonçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant notamment à la république algérienne araba ne concerne finalement pas les locaux de la chancellerie et la résidence de l'ex-ambassadeur d'algérie araba là comme c'est comme c'est une capture d'écran bien sûr c'est on peut pas tout voir en effet contrairement à ce que prétendent les autorités algériennes la chancellerie et la résidence de l'ex-ambassadeur d'algérie araba et dont le terrain a d'ailleurs été offert a été offert sans s soit tu dis ont été offerts soit tu pfff mais toujours le syndrome Omar Radam ils sont nuls c'est m'chazbi j'en ai marre de vous a été offert à titre gracieux par les autorités marocaines que vient faire ce truc là bonne question ça appartient à l'algérie n'en fait l'objet d'aucune confiscation nous confirme notre ressource eh ben mince alors ben nous qui pensions pourtant c'est écrit noir sur blanc sur le c'est nos coups demeurent respectés protégés par l'état marocain même en l'absence de privilèges et d'immunité consécutivement à la rupture unilatérale des relations diplomatiques par l'algérie par contre un seul bâtiment a fait l'objet de discussion avec les autorités algériennes ah tiens un seul bâtiment il s'agit d'un local non utilisé et c'est très important vous allez voir comment ils mentent mais ils n'ont pas honte un seul local a fait l'objet de discussions avec les autorités algériennes poursuit notre ressource il s'agit d'un local non utilisé attenant immédiatement au siège du ministère des affaires étrangères c'est un local attenant au ministère des affaires étrangères qui appartient à l'état algérien donc ça fait partie de l'enceinte diplomatique qui comprend des terrains des maisons même pour les employés etc. peu importe on a acheté 10 000 m2 on garde nos 10 000 m2 ça fait partie c'est pas un terrain qui n'est pas sur l'état français par exemple je sais qu'il a des terrains des propriétés en Italie l'Algérie elle-même je crois avec la confiscation des hôtels de Haddad je crois qu'elle a acquis les hôtels etc. ça appartient à l'état ça c'est un bâtiment d'accord mais là jouer sur l'ambiguïté mais ça ne tiendra jamais devant un juge toute la propriété et c'est l'enceinte de l'ambassade toute mais en plus tu mens comptant longtemps avec un local t'as l'impression que c'est une chambre tu sais c'est un garage un garage mais moi j'aimerais bien qu'il m'explique un seul local pourtant j'ai retrouvé justement le bulletin officiel des annonces légales auquel on n'arrivait pas à accéder pendant une heure hier qui a été remis après parce que je vous le dis on le voit bien ils sont totalement en panique ils savent pas quoi dire ils nient l'évidence pourtant dans le bulletin officiel on le voit comme vous le voyez ici vous pouvez peut-être pas le lire parce que c'est un peu flou le nom et l'adresse du bien le numéro un là c'est le deuxième lot il fait 619 mètres carrés c'est pas un garage mais il y en a qu'un seul en plus alors que là j'en vois trois juste devant mes yeux 630 mètres carrés 630 mètres carrés 630 mètres carrés 630 mètres carrés Ils disent non, ça ne fait pas partie du terrain. Mais en plus de ça, ils disent qu'il n'y a qu'un seul terrain, un local. Un local, un local, 619 mètres carrés. On a des châteaux là-bas. Et tu te laisses les châteaux. Parce que sinon, on te poursuit. Donc, on continue. Franchement, aucune dignité. C'est incroyable, on en est là. Selon notre interlocuteur, cette opération d'élargissement a concerné plusieurs bâtiments diplomatiques au cours de ces dernières années, notamment ceux de la Côte d'Ivoire et de la Suisse. Les autorités algériennes ont été étroitement associées et dûment informées en amont et à toutes les étapes de manière transparente depuis plus de deux ans. Depuis plus de deux ans, on ne t'a rien vendu, rien donné. Casse-toi déjà, tu mens. Tu parles de quel terrain ? Parce que là, tu nous parles d'un terrain, mais en fait, il y en a trois. C'est n'importe quoi. Mais c'est la diplomatie du Marseille. Mais le pire, c'est que là, entre ce qu'a dit Manas Lippi, qui a dit « Non, non, ça n'a rien à voir. C'est des terrains. Et ce que disent les diplomates, ils vont trouver un point commun et sortir, et chacun va sortir sa propagande. Et c'est logique dans leur tête. Mais en même temps, ça fait deux ans qu'ils discutent avec l'Algérie. De quels biens tu parles ? De quels des trois biens ? Dès janvier 2022, le ministère a officiellement et à plusieurs reprises informé les autorités algériennes de son souhait de se porter acquéreur du local en question, à l'améable. Le consul général d'Algérie a été reçu. Regardez comment il justifie. Ça, c'est la panique. Moi, il y a un truc, et ça, c'est très étonnant. L'Algérie, cette fois-ci, n'a demandé aucune explication, ni aucun commentaire. Elle a dit « C'est une atteinte à la souveraineté nationale, à un bâtiment diplomatique. On répondra par tous les moyens possibles et imaginables. » Là, ils nous répondent la peur. Non, mais les gars, c'est pas ça. Regardez, il va même aller dire jusqu'à « Les deux gouvernements sont des frères. » Ah bon ? Mais moi, j'aimerais bien savoir, pourquoi quand l'Algérie a demandé des explications sur ce que Omar Hillel a fait à l'ONU en 2021 quand il a parlé d'autodétermination de la Kabilou, je ne sais pas quoi. Omar Hillel, je suis ici, je suis à Bougas, on est à côté, il y a des Kabil, des Arabes, il y a tout chez moi. L'Algérie, c'est tout le monde. Et je pense que ma chaîne, on est le meilleur exemple. On est vraiment 58 wilayahs, plus les wilayahs à l'extérieur de l'Algérie. On est de partout. Alhamdoulilah. Mais bon, ça, on en reparlera à la limite, c'est pas le problème. Nous savons, nous, que le reflet, on sait que ça n'ira... C'est voué à l'échec, mais il le paiera 10 fois le prix. Le décuple. Donc, le consul général d'Algérie à Casablanca a été reçu au ministère à ce sujet pas moins de 4 fois. Par contre, quand on a proposé d'aider les sinistrés du tremblement de terre, vous ne nous parlez pas. Bande de sales hypocrites. Vous avez fait croire à votre... Vous ne nous lâchez pas. Et ceci, on vous a poussé à la faute. On va aller même encore plus loin. On ne répond pas à vos courriers. On a des dictons, mais qui sont des réalités que tu ne pourras jamais connaître. Parce que quand on veut être... Quand tu crois qu'on va être something, on devient... Donc, tu ne sauras jamais quand. On t'était transmis... Donc, 8 écrits officiels ont été transmis à l'autorité algérienne qui ont répondu par pas moins de 5 écrits officiels sous l'île de notre ressource. Donc, 8 écrits officiels. On t'a répondu aux 5 premiers. Bon, les 3 derniers, on t'a dit... C'est ce que tu as à faire. Et tu as été faire n'importe quoi. Et tu es là à justifier. D'ailleurs, tu apporteras ton histoire devant les juridictions et devant l'ONU, etc. C'est comme avec le Sahara occidental quand Hassan II est parti en 1974. Ils vous ont répondu... On va organiser le référendum d'autodétermination. Tu n'as aucune souveraineté sur la terre du Sahara occidental. Mais bon, ce n'est pas grave. Sauf que cette fois-ci, la réponse... Alhamdoulilah, on n'est pas le Sahara occidental. Alhamdoulilah, nos petits frères. Alhamdoulilah, on n'est pas l'Algérie de 1963. Par contre, l'état d'esprit de 1963 et de nos frères Saharaoui, on l'a. Ça... Et peut-être qu'on devrait un peu moins... Essayer de calmer nos frères Saharaoui. Vas-y, va avec le Mac. Pousse-le. Pousse le bouchon jusqu'au bout. Vas-y, fais-le. D'ailleurs, dans deux de leurs écrits, les autorités algériennes ont répondu à l'offre marocaine en indiquant qu'une évaluation domaniale de ses biens est en cours et qu'elle communiquera ses conclusions dès finalisation. Attends l'évaluation. On va te donner une évaluation. Un jour, Inch'Allah. Inch'Allah, brabbi, comme dirait M'Nanouk. Salam, tout le monde. Salam. Avant d'ajouter que la libération des locaux et le déménagement de son contenu se fera au respect des usages diplomatiques une fois l'opération de vente dûment concrétisée. Mais tu ne vas rien vendre et tu ne vas rien toucher et on ne viendra pas récupérer et tu ne toucheras pas parce que c'est sacré. Donc, à l'intérieur, c'est un contenu diplomatique. Donc, le mensonge là. Galek, non, c'est un local qui ne fait pas partie du ministère. Non, non. Et à la fin, il nous dit avant d'ajouter que la libération des locaux et le déménagement de son contenu se fera au respect des usages diplomatiques. Donc, c'est une représentation diplomatique. Barloul, tu ne peux pas y toucher. Touche-le. Touche-le. On va traîner partout dans la boue. Vas-y, va faire le déménagement. On ne viendra pas. Je te le dis direct. C'est comme tes tables randes. Tu peux les prendre. C'est comme un fahat mani. Tu peux le prendre et en faire des confettis maintenant. C'est comme le gazoduc. Tu peux le prendre et jouer de la flupe dedans. Ça, t'as gagné un gazoduc. T'as gagné une flupe durant. Donc, il y a bien un contenu diplomatique une fois l'opération de vente du monde. À l'intérieur, bah oui. On l'utilise pour nos archives. Ou je dâle. Et de faire savoir, dans un autre écrit, les autorités algériennes ont également à faire informer par écrit qu'elles ont décidé d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de certaines propriétés de la zone, près du palais du peuple, pour cause d'utilité publique, et par conséquent, de reprendre possession de la résidence de l'ambassadeur de la mission marocaine. Très bien. On a engagé des discussions. Est-ce qu'on a été vendre ton bien aux enchères ? Pour que Bonneta se fabrique une salle de bain géante. Il puisse jouer, faire de la natation dans sa piscine. C'est vrai qu'il n'est pas très haut comme trois pommes. Donc, oui, mais on respecte les usages diplomatiques. Barlounou, je voulais... C'est le... Disons qu'au bout d'un moment, normalement, je devrais m'arrêter et dire ça fait des années que j'explique que c'est des amateurs, des abrutis qui ne savent pas quoi faire. Et là, ça confirme bien que depuis 2015, ils font n'importe quoi. Ils foncent dans le mur. Dans tous les domaines. De l'économie à la guerre. Cette source affirme également que, contrairement aux assertions contenues dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Maroc assume intégralement ses responsabilités et obligations découlant de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Tu les assures, tu continues de les assurer, nous assurons, tout le monde assure. On assure tous. Et Mohamed Siv assure, c'est très bien. On te parle de la violation flagrante que tu as faite, celle-là. Celle qui est dans le journal officiel. Celle-là, avec trois bâtiments. Un de 619 m², un de 630 m² et une villa de 491 m². Je ne sais pas pourquoi tu vas chercher midi à 14h. Ça, on essaie de se justifier. Malgré la rupture des relations diplomatiques par l'Algérie le 24 août 2021, leur royaume respecte ses devoirs conformément aux règles et aux usages diplomatiques. Et c'est vrai, on l'a vu en 2013 aussi. En 2013, quand un abruti du Marzen, un agent, est monté sur le toit du consulat d'Algérie à arracher le drapeau algérien, à la déchirer, brûler, etc. On l'a vu. Oui, vous avez toujours assuré. Continuez d'assurer comme ça, d'ailleurs. Vous assurez bien. Ah là là. Ainsi, les propriétés de l'État algérien qui n'abritent plus de locaux diplomatiques ou consulaires et ne bénéficient plus de privilèges d'immunité prévus par le droit international demeurent respectés et protégés par la loi marocaine selon les conditions générales applicables au droit de propriété. Au Maroc soutient notre interlocuteur. Et là, il conclut ça, mais en folie. Le Maroc n'a jamais été dans la logique d'escalade. Ah bon ? Mais je crois qu'en fait, vous connaissez Split, le film où il y a un mec, je crois qu'il habitait par 13 personnalités ou 13 djinns, appelez-le comme vous voulez, je ne sais pas quoi. Je crois que c'est ça. On a affaire au même Marzen, mais il y a le gentil, il y a l'hypocrite, il y a le méchant, il y a le sanguinaire, il y a le violeur, il y a celui qui traîne à Paris. Voilà, on en est là. Le Maroc n'a jamais été dans la logique d'escalade ou de provocation. Le deuxième sujet, c'est assez drôle. Ça montre à quel point le Marzen est complètement bête. Et il s'est toujours attaqué à l'Algérie. Le roi a toujours oeuvré pour préserver une relation de bon voisinage entre les deux pays. Ben oui, on nous en... Ben oui. Vous connaissez l'expression fumant le calumet de la paix ? Ça fait des dizaines d'années qu'ils nous envoient du cannabis pour fumer le calumet de la paix. C'est très pacifique, je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai, pourquoi ? Mais c'est nous, on a mal compris le truc, en fait. C'est vrai, fumons tous le calumet de la paix avec Mohamed VI et tout le monde, organisons une rencontre dans un Tipeee et qu'ils fument tous le calumet de la paix et comme ça, tout sera réglé. Là, tu pourras colorier toute la planète en rouge. C'est ok. Le royaume a toujours oeuvré pour préserver une relation de bon voisinage entre les deux pays et de fraternité entre les deux peuples. Yeah ! Très bien. C'est vrai. Mais il a raison, en plus. C'est vrai, quand il a bombardé avec un drone trois camionneurs algériens qui allaient de Tindouf à la Mauritanie et qu'il les a massacrés et que l'Algérie a demandé des explications qu'il n'a rien déclaré et qu'il a dit qu'ils peuvent crever, c'est vrai. Il nous a montré, nous, au peuple. C'est vrai que, ah non, c'était... Ah oui, eux, c'était le chef d'état-major et tout. Non, c'était des simples citoyens. On s'en allait bombarder. Et c'était fait exprès pour provoquer quelque chose. Mais c'est nous qui avons l'initiative, c'est nous qui choisissons. C'est dans ce contexte que la procédure concernant le local en question, donc tout ça pour nous dire, la procédure qui concerne le local est au point mort, conclut-il. Donc on ne va rien faire. C'est un rétropédalage, en gros. Sans le dire. Il ne peut pas... Il a enlevé le... J'en ai peut-être pas dû faire un live hier. Il a enlevé le décret, mais il le sait, il ne peut pas enlever le journal officiel du 13 mars. C'était obligé d'assumer. Il a décollé. C'est un élément, c'est un document officiel. Le PNR doit porter plainte. Non seulement ce n'est pas la République du RIF, donc ce n'est pas un mouvement séparatiste, c'est le Parti National RIFA. Et tu ne peux rien faire donc au niveau international. Et voilà. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Peu importe. Ce qui nous importe aussi, c'est la deuxième partie. Alors, parler, pas parler, franchement, c'est un sujet tellement guidon. C'est Farhat Mhenni. Ce Farhat Mhenni. L'article est sur Marzen Intelligence, Maghreb Intelligence, toujours les mêmes. J'ai l'impression qu'il représente un clan dans Marzen qui veulent absolument la perte de Mohamed VI. J'ai l'impression qu'ils veulent en finir avec la famille royale. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Cet article nous dit Voilà ce qu'a dit Farhat Mhenni, patron du MAC, roi du Maroc, roi Mohamed VI et au peuple marocain. C'est assez drôle. Il y a juste une petite partie. Parce que je... Franchement, oui, c'est vrai que nous devrions... Nous allons répondre clairement parce qu'on n'a rien. Je pense qu'ici je n'ai même pas besoin de dire aux frères algériens y a-t-il des cabiles ? Non, on est tous algériens et vous le savez. Et je sais. Il y a des Sahrawi, il y a des Waharani, il y a des Staifi, il y a des mecs de Tizi Bouzou, de Hassi, de Mesoud, de Boudjaya, de Genzat, de... Peu importe. De partout. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Je pense que nous sommes là. Et le reportage d'ailleurs d'Antoine de Maximi, et c'est ce que je disais d'ailleurs, j'irai dormir chez vous, s'il y a bien une chose qu'il a réussi, c'est vraiment à mettre bas à leur propagande en disant que c'est des séparatistes en cabili. On l'a vu avec Daoud, Daoud qui est un vieux monsieur qui a le patriotisme en personne. Donc ça, ça a dû leur faire très très mal parce que ce n'était pas du tout le résultat escompté. Donc on va écouter M'Hanni Farhat parce que il y a des choses intéressantes à écouter. nous savons que le Maroc a de la sympathie pour la cabili. Oui, c'est pour ça qu'il a déclenché des incendies l'année dernière, il y a deux ans. C'est pour ça qu'il veut créer une guerre civile. Bah oui, c'est vrai, Farhat Mani. Farhat Mani, l'ami de l'antité sioniste qui passe, qui souvent visite. C'est bizarre, on retrouve toujours les mêmes pourritures ensemble. On retrouve Farhat Mani de l'antité sioniste avec Mohamed VI de l'antité sioniste avec Netanyahou. Et de l'autre côté, on trouve la Palestine avec l'Algérie, le Saroc occidental avec l'Algérie, le RIF avec l'Algérie et personne d'autre derrière. C'est ça qui leur fait mal. On n'a aucune puissance au-dessus de nous. Eux, le Marzen, l'antité, le MAAC, le plus puissant entre le Marzen et l'antité sioniste, c'est qui ? C'est l'antité sioniste. Quand tu te mets, quand tu fais ouvrir des bases de l'antité sioniste chez toi, c'est que tu es un vassal. Tu es dans une alliance militaire, mais tu es juste un vassal. Donc, vous êtes tous des vassaux de l'antité. Mais on va lui donner une bonne leçon à l'antité. Quand un mec t'envoie ses gamins pour faire les malins, qu'est-ce que tu fais ? Une fessée et tu lui renvoies. On va lui renvoyer. De la sympathie. Oui, de la très sympathique. Très, très sympathique. Toujours très sympathique. Rémaquel, elle a fait un pas. en 2015. Vers laquelle il a fait un pas en 2015. C'est très intéressant, très important. Et ça m'a montré qu'en fait, le Marzon, en fait, ça fait, depuis 2015, il répète les mêmes trucs. C'est juste, nous, on ne s'est pas bien rendu compte. Et ce qui décrédibilise totalement ce qu'il est en train de faire ce guignol, qui n'est pas suivi, qu'on soit bien d'accord. Sans les Mkhazni sur ses lives, parce qu'il est obligé de les traduire en arabe maintenant, parce que les Mkhazni ne comprennent pas le kabil. C'est ça qui est assez drôle. Le mec fait 200 vues, 500 vues. À la fin, il a fait un live. Le président du Mac, il a fait un live, ils étaient 6 sur son live. Sans le Marzon, il n'existe pas, ce mec-là. Et depuis, ce pas est resté le même. Il n'a pas progressé. C'est quoi qui est intéressant ? C'est qu'en 2015, ils ont fait un pas. Et en 2015, ce qui s'est passé, en réalité, il est ici. Le 29 octobre 2015, autodétermination du peuple de la Kabilie, le GPK salue la position marocaine et appelle à la négociation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ça a déjà eu lieu. On n'a rien dit. On a ignoré ce qui s'était déjà passé. Et c'est pour ça que le Marzon se croit vraiment tout permis. Et il a recommencé, sauf qu'il ne s'attendait pas à la réponse cette fois-ci. L'Algérie de 2015, qui n'avait pas de voix, et Miskine Abdelaz Boutflika était malade, Arbe Rahmo, aurait-il réagi, pas réagi, je ne sais pas. Mais ce qui s'est, la réponse qu'on a donnée aujourd'hui, ce n'est pas l'Algérie de 2015. En 2015, c'était autre chose. Donc, Farhat Mani, président du gouvernement provisoire Kabine, gouvernement provisoire Kabine, il y a 15 mecs de bar qui ont voté pour lui. C'est le PMU bar. Et quand tu as un PMU bar à la place d'un bar, tu as le droit à une double voix. nous a fait parvenir une déclaration blablabla. Dans le cadre de la 70e session, voilà ce qu'a dit Farhat Mani en 2015. C'est là où on va se rendre compte que ce qui s'est passé là, il n'y a rien de nouveau depuis 2015. Sauf que là, et c'est là qu'on comprend que c'est depuis 2015 que le Marzen a attaqué l'Algérie. C'est lui qui a déclenché tout ça, cette escalade. L'Algérie n'avait rien fait. L'Algérie soutient le droit du peuple à l'autodétermination. C'est un dossier qui se trouve à l'ONU. Le Maroc a envahi le Sahara occidental en 2015. T'y crois, t'y crois pas, Sahara marrebiya, je ne sais pas quoi. Au niveau du droit international, il y a Behloul, c'est ça. C'est un territoire non autonome. C'est inscrit sur la liste des territoires non autonomes. T'y crois, t'y crois pas, ce n'est pas mon problème. On parle de droit. Parce que si c'est la loi du plus fort, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes en train de chercher la loi du plus fort. Là, c'est juste la loi du fouteur de merde. Mais quand ça sera la loi du plus fort, il faudra assumer après. Et ramenez tous vos potes. Je le dis clairement, ramenez tous vos potes. S'il faut transformer la région en Vietnam, on la transformera. Par contre, il n'y a pas un centimètre carré de l'Algérie que tu toucheras. Pas un centimètre carré. Bref, on reprend. Voilà ce qu'a dit Farhad Mani en 2015. Dans le cadre de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le 27-10-2015, le représentant du royaume du Maroc a exprimé le soutien de son pays aux droits du peuple cabile à son autodétermination à l'ONU. Donc, en réalité, ce qu'a fait Omar Hillel, c'est une répétition de ce qui s'était passé en 2015. On va le voir. Le représentant de sa majesté le roi, espèce d'esclave de Farhad Mani, sa majesté le roi. Être libre, ce n'est pas choisir soi-même ses chaînes. Toi et ton majesté. Le roi Mohamed VI à l'ONU a en effet déclaré « Il est regrettable que les aspirations légitimes du peuple autochtone de la cabile soient toujours bafouées au XXIe siècle. Ses droits humains sont violés au quotidien, ses représentants légitimes sont persécutés, sont dealers, un an sans leader. » C'est vrai que Mohamed VI, il a des dealers et des leaders. Et c'est leader pour chasser, y compris quand ils sont en exil. L'ONU est dans l'obligation politique de réparer cette injustice historique à l'égard de la cabine. Et là, en 2015, l'Algérie, je ne crois pas qu'elle ait répondu, je ne crois pas qu'elle ait fait un acte hostile. 2013, ils brûlent notre drapeau au-dessus du consulat. L'Algérie ne dit rien. 2015, ce qu'a fait Omar et ce que fait le Marzen et ce que fera le Marzen, ça a déjà eu lieu en 2015. Mais on a été patients. Et c'est bien pour que l'histoire, il faut vraiment bien retenir ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie ne demande même pas l'indépendance du Sahara occidental. L'Algérie demande le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il vote, il choisit d'être marocain, il est marocain, il choisit d'être indépendant, il est indépendant. Point à la ligne, c'est le droit international. On ne demande que l'application du droit international. Point à la ligne. Donc, la NABAC accueille avec satisfaction cette courageuse déclaration, pleine de sagesse et de lucidité, on voit, on voit, on voit, pleine de sagesse. La solidarité que vient de témoigner le Maroc à l'époque de 1, une étape vient de s'achever. Nous entrons maintenant dans un nouveau processus diplomatique dont le point d'or sera l'organisation d'un référendum de détermination au Kabylie sous l'égide de l'ONU. Il est certain que l'avènement d'une Kabylie sur la scène internationale blablabla constituera la base solide d'une Afrique du Nord apaisée, solidaire, la NABAD au nom de la Kabylie. Là, par contre, tu n'as pas le droit de parler au nom de la Kabylie, en fait, de toute l'Algérie. Nous sommes tous algériens. Mais bon, ça après, c'est un autre problème. Nous sommes tous les fils des chouadins. Et tu ne peux pas demander aux fils des chouadins de renoncer à cette histoire glorieuse, à cette nation forte et glorieuse qui a été unie par le sang de nos martyrs qui se sont sacrifiés aux quatre coins de l'Algérie, de toutes origines, partout. De renoncer à ça et d'aller se vendre à des esclaves du Marzen et à l'antité sioniste. Je te le dis, tu fonces dans le mur. Mais bon, après, tu peux continuer parce que franchement, vous ne croyez surtout pas. Au contraire, l'Algérie vous montre allez-y, allez jusqu'au bout. Et on va le voir, justement. Il y a un autre truc que je voulais lire. En gros, il a dit que... Voilà. Pour donner corps à cet appel, en 2015, le gouvernement provisoire Kabylie va, dans moins d'un an, déposer, dans ce sens, une demande officielle de la Kabylie auprès de l'ONU. Allez-y. Et c'était, à l'époque, le Marzen, il avait... C'est vrai. On le voit bien. C'est lui qui a voulu lancer la guerre. C'est une guerre. Tu t'attaques. Tu penses vraiment que tu peux t'attaquer. L'Algérie, et même encore, aujourd'hui, elle a laissé le PNR qui a son siège à Bruxelles, qui a des bureaux en Hollande, en Espagne et en Afrique du Sud, qui a été reçu par le Parlement en Afrique du Sud, il a juste laissé ouvrir un bureau. Le RIF, c'est une vraie histoire. Ce n'est pas une histoire inventée par Farhat Menni. Le RIF n'a aucune histoire commune. Nous, l'Algérie, notre unité, nous l'avons scellée par le sang de nos martyrs, par ce destin commun, par cette soif de liberté. Vous, le RIF s'est fait massacrer par les autres. Et ce n'est pas... Et l'Algérie a été très patiente dix ans avant juste d'ouvrir un bureau. Je trouve que l'Algérie est très patiente. On continue à écouter et pour moi, je pense qu'on va en reparler. Le Mahzen est coincé. Même, même cette histoire-là, je pense qu'il y a un camp parce que Farhat Menni travaille pour le Mahzen. Je pense que ceux qui s'occupent de Farhat Menni lui ont dit de dire ces phrases-là pour obliger le roi du Maroc à continuer jusqu'au bout. L'Algérie ne te laisse plus aucun choix. Pour les Marocains, l'Algérie a ouvert un bureau du PNR. Pour eux, c'est la République du RIF. Ils ne veulent pas comprendre la nuance, etc. Et ce n'est pas grave. Va jusqu'au bout. On va écouter ce qu'il va lui dire. Il est reconnaissante au Maroc et à sa majesté le roi Mohamed VI d'avoir fait ce geste, de l'avoir répété plusieurs fois. De notre côté, la Kabylie espère aller plus loin dans la métier qu'à le Maroc. La Kabylie assume toujours ses choix. Il demande au roi du Maroc de s'engager plus. C'est comment ça ? Tu touches 250 000 euros par mois de la part de Mohamed VI tous les mois. Ça ne suffit pas. Tu veux plus. Tu veux profiter. Ah bah oui. Farhat Mani joue comme la Mauritanie. Il peut tout demander à Mohamed VI et il va lui donner. Je te conseille de lui demander quelques villas. Je te conseille de lui demander des villas à Raba ou à Marrakech. Tiens, ce serait pas mal. Mais il faut bien parce que là on rigole, on rigole. Mais la réalité c'est que je ne veux pas qu'on arrive là. Même si je sais que le Marseille est tellement bête on le voit bien en ouvrant ce dossier-là. En 2015 on voit bien il s'est retrouvé dans un engrenage qu'il ne peut pas assumer. C'est du séparatisme. C'est une atteinte à la souveraineté nationale. C'est un casus belli. C'est un casus belli. Et je n'ai pas envie de voir l'Algérie et le Marzen se battre des combats de quelques heures. Que les partisans de la République du Rif prennent le Rif. et j'espère et de voir le front polisario déferler dans son Sahara occidental et libérer le Sahara occidental. Je n'ai pas envie de voir ça. Je préfère qu'on y arrive par le pacifisme. Il faut bien savoir la différence entre Mohamed VI et je le dis aux maquistes qui passent par là vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Il faut bien savoir une chose. L'Algérie quand elle a soutenu une cause contre l'Algérie et vous le savez même les maquistes vous le savez ce que c'est. Quand tu as embrassé une cause quand un Algérien soutient une cause il va jusqu'au bout il meurt pour cette cause. Ce n'est pas par intérêt qu'il le fait. La République du Rif l'Algérie ne l'a pas inventé ne l'a pas financé ne l'a pas créé la République du Rif est une réalité de 1921 1926 elle vit dans le coeur des rifains je ne vais pas dire tous pas tous mais même ceux qui ne le disent pas ils le savent c'est une réalité historique un moment de gloire pour le Rif qui a été reprimé par le Marzen et l'Espagne et la France en 1956 en 1957 ils ont été massacrés dans les années 80 en 1984 ils ont été massacrés en 2017 Mahsan Fikri a été massacré les peines de 20 ans de prison des viols de Zafzafi etc c'est une réalité et c'est la moitié du Maroc quand l'Algérie va ou épouse une cause et pour l'instant je l'ai dit je le répète ce n'est pas un bureau de la République du Rif c'est un bureau du Parti National Rif le PNR qui a son siège à Bruxelles qui a des bureaux de la même manière en Hollande en Espagne qui a rencontré les députés sud-africains qui a ouvert un bureau en Algérie par contre le Marzen et ceux qui comptent sur le Marzen il faut bien qu'ils comprennent une chose ce n'est pas la même mentalité nous en Algérie pourquoi l'Algérie n'abandonne pas ses causes parce que l'Algérie ce qui est nous on n'a pas du tout le même logiciel que le Marzen il est à la 8 et Mohamed VI le Sultan etc nous les Algériens nous sommes prêts à nous sacrifier tous on préfère ne plus exister tous plutôt que de perdre un centimètre carré de l'Algérie vous le Marzen a déjà sacrifié toutes les terres du Maroc pour garder son trône il a accepté le protectorat ou il a appelé le protectorat je peux avoir des Marocains qui vont nous dire non mais ils l'ont forcé d'accord il a accepté pour ne pas perdre son trône il a accepté qu'il y ait de la répression à Marrakech au riff dans le sous de la part des français pour garder son trône c'est pas le même le Marzen lui il a déjà eu des cartes entre les mains encore plus grave plus sérieuse que des guignols des barres du 19ème du MAC il avait l'émir du GIA et Hassan II dans ses négociations qui n'ont porté à rien parce qu'on ne nous fait pas du chantage a négocié l'Aïaïda contre je ne sais quoi ce qui est sûr c'est que Khaled Nazar à l'époque il a dit tu nous rends l'Aïaïda point à la ligne parce que c'est un casus belli Hassan II était assez intelligent pour rendre ou extrader pardon l'Aïaïda plutôt que de risquer une guerre Mohamed VI sera-t-il assez intelligent ou sera-t-il submergé et c'est là où l'Algérie c'est à l'initiative on te met face à tes responsabilités c'est fini le taht le taht ça nous a on a gardé le silence 2015 déjà le discours en 2015 que je vous ai lu donc j'espère que la raison reviendra le problème du Sahara occidental reste à l'ONU c'est un problème d'autodétermination et de territoire non autonome qui se trouve sur la liste des territoires non autonomes retire-la de là-bas et ce sera une autre histoire vouloir attenter à 1 cm² de l'Algérie bon courage bon courage surtout que nous le peuple 45 millions d'Algériens du nord au sud de l'est à l'ouest toutes les villes de la Kabylie à l'Orani aux Constantinois aux Sahara aux Tassili-Nadjer aux Tassili-Ogar peu importe nous sommes tous unis toucher à 1 cm² de l'Algérie et j'espère qu'il n'y aura pas de bêtises mais il ne faudra pas dire que c'est l'Algérie tout cet engrenage a commencé en 2015 2015 et c'est le Marzen qui l'a enclenché pourquoi Hassan II a été assez intelligent pour dire nous créons l'union du Maghreb arabe il était en guerre pourtant l'union du Maghreb arabe et l'ouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc c'était 88-89 le cessez-le-feu entre le Sahara occidental le Polisario et Hassan II et l'accord pour un référendum d'autodétermination n'a eu lieu qu'en 1991 Hassan II a su mettre ça de côté Moamatis veut essayer autre chose il joue aux apprentis sorciers allez-y 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 donc j'espère que ça n'ira pas au bout j'espère que la raison l'emportera et je le dis l'Algérie a été très patiente et je vous assure que si elle devait écouter vraiment c'est très grave ce que fait le Marzen je le dis recevoir un bureau du PNR c'est rien Mani reçu par les directeurs du droit de l'homme au Maroc qui touche 250 000 euros à l'ONU on est très en retard on est très gentil la réciprocité je pense que on a attendu longtemps avant d'imposer la réciprocité mais comme tu es parti et c'est ce que je dis ils ont cramé toutes leurs cartes les gars ce qu'il se passe aujourd'hui la Farhat Mani il l'a déjà fait c'est du cinéma je vous le dis ça va aller nulle part cette histoire mais ça peut mener une guerre donc fais-le ouvre une représentation du mal parle-en à l'ONU vas-y pas aller à la diplomatie l'Algérie va affamer jusqu'à son implosion on a juste à fermer le guerguerat on en a les capacités on n'a pas besoin de faire grand chose j'ai un prétexte pour faire réagir non 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 Youssef c'est nous qui avons une initiative c'est lui qui est en train de réagir ça ça s'appelle une réaction là c'est pas ils agissent pas ils ont commencé oui pour nous faire réagir quand ils voulaient nous faire réagir en 2015 on n'a pas réagi en 2017 jusqu'à 2021 on a été patients mais faut pas prendre pour la sagesse pour de la faiblesse aujourd'hui c'est l'Algérie qui a l'initiative Farhat Mhenni exige que le roi du Maroc aille plus loin moi je pense qu'il le met plutôt c'est plutôt un piège vas-y va jusqu'au bout le ministre des affaires étrangères vient de démentir le torchon espresse pour les biens algériens lequel notre ministre des affaires étrangères j'ai pas suivi ce qui s'est passé je vais regarder après de toute façon attendez je vais regarder quelque chose je vais regarder quelque chose alors ce qu'il y a du nouveau fréquence salam mon frère bah écoutez de toute façon je pense que ça fait une heure on va se contenter de ça mais je comprends pas vous avez jamais été aussi nombreux que ce soir on était à 600 et quelques il est tard non ? dites moi ce que parce que franchement alors petite pensée à nos frères palestiniens là on va un gars je suis entre nous comme je vous l'ai dit ils sont en faiblesse ils savent pas quoi dire ceux qui n'ont pas vu le début du live regardez-le l'entité est derrière le mac c'est pour ça qu'elle cherche un conflit armé oui oui peut-être que c'est l'entité qui a poussé le mac à faire ça non pas encore bah oui non sous-marin le long de la côte couper la tête au serpent une fois pour toutes bah écoute la république du maroc c'est grave on veut des nouvelles quitte à rester tard non non ne vous inquiétez pas tout se passe bien j'espère qu'ils ne seront pas assez bêtes je pense qu'ils se rendent compte de leur bêtise tu sais des fois c'est comme les mecs qui se suicident des fois à la dernière minute ils renoncent ou ils se loupent ils sont en train de se louper exactement fréquence non mais on peut il y a d'autres franchement fréquence des aides t'as vu j'ai pas envie de parler de ça mais il y a tellement de moyens il y a tellement de moyens il n'a plus aucun levier exactement il est en roue libre c'est exactement le cas il faut qu'Allah en étant sûr qu'il va accepter Inchallah Rabbi Yahdi d'accord ou Yahdi ou Yahdi Yahdi n'ajmaï n'ay mais on ne fera pas marche à rien on t'a zada Ahmed de Moufran Barakallahu Fik merci Moufran on est dans tous les fronts live des aides il ne va pas s'énerver non il est sage Amin ch'engrahe on t'a zada d'azari waftahar Barakallahu Fik comme ça haftor comme ça je ne sais même pas si je voulais dire ça haftor comme ajmaï pour tous et toutes ils se promènent où j'ai l'os parler Karim K.R nous sommes en position de force la stabilité et de notre côté le Marzan a pris un sacré coup avec le rapprochement Algérie-Mauritanie boulet rouge j'ai un problème avec toi pas du tout mon frère pourquoi absolument pas au contraire pourquoi il y aurait un problème avec toi frère Farhat il aurait dû disparaître comment comment c'est vrai des fois je l'ai déjà dit en fait je contrôle pas en fait quand je lis les messages c'est inconscient des fois il y en a qui sautent voilà c'est vous et votre choix je ne sais pas pourquoi plein ramadan il n'y a qu'Azoulé qui peut ordonner ça une fermeture complète de galgalette par le policier il serait la peine au nu non tranquille non non je comprends je comprends là c'est moi qui suis désolé vraiment je vous dis Nadia je ne peux pas lire tous les commentaires donc en fait ton cerveau il fait un tri automatiquement et moi j'ai un problème avec ça moi des fois je suis en train de conduire je croise même ma famille et je ne les reconnais pas tu sais je suis attends je gueule mais pas tomber dans le piège vaut mieux répondre avec l'intelligence l'entité cherche à nous piéger comme avec sa dame smile taz tout est pris en compte on n'est pas sa dame ils ont beaucoup misé sur les dissensions mali mais au final ça les a rendu encore plus isolés que jamais leur complot ne fonctionne pas et ça les rend nerveux après moi j'ai moi je peux presque dire je vais vous dire un truc le plan là du Marzen pour le pour la route ne peut pas se faire pour différentes raisons et la route Mauritanie Algérie est une des raisons Aldo Samart on ne le voit plus sur Youtube Aldo Stéron ou Aldo Samart il est toujours là je crois ils sont toujours là tous les deux la raclure ça ne disparaît pas facilement comme ça pourquoi tu pleures tous les soirs en accusant le Maroc d'ingérence depuis toujours vous soutenez tous les indépendantistes au style au Maroc que ce soit Sahrawi ou Parti Rif 1 ce qui est complètement faux les Sahrawistes ne sont pas des indépendantistes ce sont les représentants d'un peuple qui a été colonisé en 1975 le dossier est inscrit au Sahara occidental l'Algérie ne fait que respecter le droit international je te défie de me donner une seule déclaration même de moi-même avant l'ouverture du Parti National Rif 1 avant sur le Rif etc j'ai toujours dit que c'était une affaire interne mais par contre le Mac le Mac c'est en 2015 que ça a commencé je ne crois pas qu'aucun officiel ou qu'aucun Rifi d'ailleurs l'affaire la cause du Rif était étouffée et elle s'est rallumée en 2017 donc c'est bien le Mac c'est bien Marzen qui a soutenu le Mac à l'ONU en 2015 mais je pleure en fait si tu veux je pleure continuez en fait de toute façon on est faible c'est pas grave on est faible continuez continuez c'est pas grave j'aurais essayé moi en tous les cas d'essayer d'éviter la guerre continuez continuez comme ça et on verra qui ira au bout de ce truc après je peux pas t'empêcher de penser comme tu penses pleurer pleurer j'explique juste ce que le Marzen est en train de faire c'est une affaire internationale c'est votre gouvernement qui ment en tenant mais oui en tenant faire croire que c'est un problème qui concerne que les Algériens ou alors c'est que l'Algérie est la plus grande puissance mondiale si c'est que l'Algérie qui fait que l'affaire du Sahara occidental existe et que les Américains les Français tout le monde veut que cette affaire finisse et seule l'Algérie soutient le Sahara occidental c'est que franchement à la puissance de l'Algérie on les met tous en rang faut arrêter un petit peu c'est une décision car irrationnelle nous le verrons par la suite pour moi c'est c'est foncé dans le mur mais on verra on verra on prend fin début de l'année scolaire prochaine Inch'Allah la réunion c'est la goutte de trou le seul Maroc disparaît de la carte il s'appelle Marrakech qu'il reste protecteur jusqu'en 2050 mais on verra la réunion c'est la goutte de la carte la réunion c'est la goutte de la carte la réunion Donc, pas plus d'informations que ça. Intervention militaire pour voler territoire récupéré par le Front Policareux, c'est vrai ou pas ? C'est très possible. Tout est possible. Tout est possible. Connu la bande de Gaza. Nous connaîtrons la bande de Rabat. C'est vrai, elle existe déjà, la bande de Rabat. C'est Mohamed VI, Azoulay, Boreta, Hammouchi. C'est la bande de Rabat, ça. Kabil Algérienne, pleine et entière, point Aladine. Mac, antité sionisée. Allahu Mousta'an. Vive l'Algérie, libre et indépendante et unie. C'est-à-dire qu'au taux de Mani, est coincé entre un colonisateur et un indépendantiste rifin. L'Algérie est le troisième pays qui a reconnu la RASD après la Libye et la Mauritanie. Est-ce que le Marzène est endetté ? Je ne sais pas, frère. La capitale économique, c'est le château d'Hanloise. Le château de Betz. La bande de Rabat. Et la capitale, c'est Betz. C'est vrai. Vous êtes drôle, là. Vous voyez ? Quand il n'y a pas d'insultes et tout, ça aiguise l'esprit. Tu es obligé de trouver des parades. Encore de le prouver. Il a une politique et une diplomatie sournoise. Les frères et sœurs, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux encore une fois. Merci pour les likes, pour les partages. On est de plus en plus nombreux. Barakallah oufik, lady. Merci beaucoup. Force à toi. Je conseille aux Algériens de dire l'art de la guerre, de Sun Tzu. On est faible. D'accord ? Allez-y. Merhaba. Tu penses quoi du traître ? Tu penses quoi du traître aldostérone ? Je ne l'ai jamais calculé. Tu l'as défini. C'est un sale traître. Dans des gesticulations. Enfin, j'ai déjà vu ses titres. J'ai regardé une ou deux vidéos à l'époque et tout. Mais je ne regarde pas ce qu'il fait. En fait, je ne le calculais jamais. Si vous ne m'en parliez pas, je ne saurais même plus qui c'est. Il est sorti de mon collimateur depuis longtemps. C'est un gars. Non, c'est Betz. Betz. Ah, c'est... Non, Betz, c'est en Lorraine. Ah ouais, je ne sais pas. Avec un B, hein. Je ne sais pas où il est, le château. Betz, c'est le mohème. Il fait ce qu'il veut. Merci, Malik. Merci à toi, Leila Saïd Ali Djamia. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous, de vos familles. Leila Saïd Ali Djamia. Arasaka, comme dirait Betty. Arasaka. Ah tiens, Farhat Mahani. Eh ouais. Eh, un chiche. Euh... Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Le mohème. Leila Saïd Ali Djamia. Faites attention à vous. La patrie ou la mort. Ma grande patrie. Ma mère, t'es venu d'en serré. T'as l'offre d'encore. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker avant de partir. Un petit pouce bleu. Et c'est réglé. Salam, salam tout le monde. Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada